Rassemblés, en toi comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde, toutes grâces, par lui, avec lui et en lui, à toi de l'être puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toutes et toutes gloires pour les siècles et siècles. Amen. 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 Bon, le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement, créée dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ces missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation, au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale, aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France, dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur au lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Je rajouterai quelques lignes. En novembre 1916, déjà plus de deux années de pierre, l'année qui va s'achever a été le théâtre sur le front occidental de deux batailles meurtrières à Verdun que presque toutes les unités françaises connaîtront en empruntant la voie sacrée de Bar-le-Duc à Verdun et la Somme où les poilus combattront avec l'armée britannique. Mais de ces deux batailles, aucun résultat déterminant. Des centaines de milliers de victimes morts, disparus, blessés et la guerre n'est pas encore prête de se terminer. À Tourette, les nouvelles du front sont toujours angoissantes. Tout au long de 1916, les familles apprennent des prisonniers Marius Isnard, Ernest Collane, Joseph Isnard, Antoine Pessio, Louis Turcan. Des blessés, Jean Chabert, Vincent Virgile, Adolphe Augier, futur maire de notre village, Joseph Tropini, André Mallet, Joseph Crest, Léopold Gazanière, Blanche Guintran, des tués, Édouard Taladoire, Clément Bourrelli, Antoine Farran et Martin Marquisio. D'autres retrouvent l'arrière en étant réformés. Jean Pellegrino comme ouvrier forestier, Félix Mallet pour servir au moulin à huile de Tourette. Au village, la vie est difficile. Sans les hommes, ce sont les enfants, les femmes et les anciens qui travaillent la terre. Quelques rares permissions sont accordées. Le départ pour le retour au fond est toujours un déchirement. Deux naissances seulement en 1916 contre 24 décès. Il nous est difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'ont vécu nos ancêtres. L'horreur, la souffrance, le chagrin et cette peur au moment de leur hache quand se déclenchait l'attaque. Conservant dans nos mémoires leur nom, ils sont partis combattre et parfois mourir loin de leur visage dans des paysages qui leur étaient inconnus. En conclusion, je voudrais vous lire quelques lignes d'un texte de Maurice Genevois, un grand écrivain qui était académicien qui était lieutenant et qui a été gravement blessé en 1915. Pitié pour nos soldats qui sont morts. Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux, pour nous qui nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui souffrirons dans nos chers mutilés. Pour nous, forçables la guerre qui n'avions pas voulu cela, pour nous qui étions des hommes et qui désespérons de jamais le redevenir. Pour terminer, nous allons entonner la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Merci d'être venus aussi nombreux, ça m'a fait un peu de baume au cœur par rapport à certaines cérémonies qu'on a connues ici. Je voudrais remercier la directrice de l'école maternelle, les directeurs de l'école, les mères qui sont présents et qui ont sollicité avec les parents la venue d'enfants, c'est toujours le témoin du travail de mémoire et quand on a les enfants présents avec nous, c'est toujours bien. Je voudrais remercier aussi la section tourette de la FNACA qui maintenant a un beau drapeau avec qui a participé. Et puis, l'anonyme, tous les hommes, mais quelques violettes, un monument au mort. C'est une anonyme que je connais, mais là, je vous invite à aller partager le pot de l'amitié républicain, Philippe. D'accord. Merci. 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 Merci.